Ce cours 13 traite du développement de l'immunité chez le gène, puis de son évolution jusqu'à l'immunosénescence. La mise en place des organes et des cellules de l'immunité s'effectue progressivement, selon un schéma qui est semblable chez tous les mammifères. On considère que le système est complet au cours du troisième tiers de la gestation. En revanche, il est au repos, car le milieu utérin est stérile et il n'est pas totalement fonctionnel. Le fœtus est très sensible aux infections et il n'est pas capable de rejeter une greffe. C'est donc le placenta et l'utérus qui protègent le fœtus contre les infections, aussi bien qu'il contrôle la tolérance photomaternelle. Le nouveau-né sort d'un utérus quasi stérile pour se retrouver exposé à des milliers de microbes et d'antigènes. Il y aura des mécanismes de protection directes grâce aux capacités immunes propres du nouveau-né, mais aussi aux éléments apportés par sa mère, ainsi qu'une protection indirecte du fait de l'isolement du petit dans le nid maternel. Dans les premiers mois, les capacités immunes propres du jeûne se développent progressivement. Pour simplifier, on dira que les mécanismes d'immunité innée sont globalement efficaces dès la naissance. On dira aussi que l'immunité cellulaire devient similaire à l'adulte dès le dixième jour. En revanche, l'immunité humorale est nettement plus faible. Elle nécessite plusieurs semaines pour se mettre en place, et les réponses anticorps sont surtout de type primaire chez le nouveau-né. Heureusement, l'handicap immun du jeûne est compensé par un transfert passif de l'immunité de sa mère. Elle va lui apporter la flore commensale, mais aussi les anticorps, qui passent à travers la barrière utérine ou dans le lait. La production de l'infocyte T par le thymus est maximale chez le fœtus en fin de gestation, plusieurs millions par jour, et elle reste encore très élevée chez le jeûne. En revanche, il y a rapidement un phénomène d'involution qui réduit nettement la production de cellules. Il se fasse à peu près au moment de la puberté. La production se maintiendra ensuite à un niveau faible de quelques milliers par jour pendant toute la vie adulte. La quasi-totalité du répertoire est donc créée chez le jeûne, puis le thymus assurera un simple renouvellement. A noter que les lymphocytes produits chez le fœtus et le nouveau-né paraissent plus susceptibles de basculer vers la tolérance du fait de l'imprégnation par des cytokines immunorégulatrices et du fait de l'immaturité des cellules dendritiques. Voici un schéma qui vous montre l'augmentation progressive des différentes classes d'immunoglobuline dès les premiers mois de la vie chez le sein. Vous constatez que le taux d'IGA est faible par rapport au taux adulte, ce qui explique en partie la grande sensibilité aux infections ORL, digestives et respiratoires. En revanche, le taux d'immunoglobuline du jeûne est relativement élevé, car il est la résultante de la production propre qu'on a vue dans la diapo précédente et de la peau maternelle précoce. Au fur et à mesure que le petit produit ses propres immunoglobulines, celles d'origine maternelle disparaissent, puisque la demi-vie n'est que de trois semaines pour les IGG. Attention, il est fréquent que cette dynamique entraîne un creux au moment du sevrage. Il faudra donc faire attention à éviter de séparer le jeûne de son environnement et de sa mère au moment où son immunité est un peu affaiblie. En plus de l'immunité maternelle spécifique des anticorps, le jeûne acquiert dès la naissance la flore commensale cutanée et muqueuse maternelle. Mais elle aussi va évoluer. Elle évoluera surtout en fonction de son alimentation, mais aussi en fonction des expositions extérieures. Il peut donc y avoir des déséquilibres de flore au moment du sevrage, qui risquent là aussi de le rendre plus sensible aux infections. Ce schéma récapitule les étapes d'acquisition de l'immunité, in utero, chez le nouveau-né jusqu'au sevrage. Vous voyez en bleu le développement de l'immunité propre du jeûne, et en rose l'immunité apportée par la mère. L'apport d'éléments immunitaires maternels est indispensable aux jeunes, et nous n'aborderons dans ce cours que le transfert des anticorps. Cependant, plusieurs études ont montré que d'autres éléments passent la barrière utérine, comme des cytokines et des hormones, et qu'elles influencent le développement immunitaire in utero, et peuvent avoir des conséquences à long terme. Donc, les anticorps maternels apportent une protection immédiate, mais temporaire, limitée aux anticorps de classe IgG et IGA, et surtout elle est passive, c'est-à-dire que le jeûne est seulement protégé vis-à-vis des infections que la mère a rencontrées. En revanche, il est mal protégé vis-à-vis des nouveaux germes, et si on le change d'environnement. C'est une des raisons pour lesquelles on préconise la vaccination des mères contre les agents responsables d'infections néonatales. Ce transfert concerne principalement les IgG par transitose à travers les épithéliums maternels. Ensuite, elles traverseront l'épithélium digestif du jeûne, et elles diffuseront jusqu'au sang, puis dans l'ensemble de l'organisme. Attention, ce passage de l'intestin vers la circulation sanguine ne marche que dans les 48 heures premières heures de vie. Le passage des IgG se fait surtout par le colostrum, et à des taux très élevés, largement supérieurs à la concentration sanguine. En revanche, les IgA ne sont transférés que par le nez, et elles resteront dans la lumière intestinale. Dans certaines espèces, il y a aussi un passage des IgG à travers le placenta en fin de gestation. Le tableau vous montre ces variations spécifiques dans le passage placentaire, colostral et lactée. Nous verrons en TP comment évaluer la qualité de ce transfert, en dosant le taux d'immunoglobuline, soit dans le colostrum, soit dans le sang du jeûne. Retenez d'abord que le transfert passif de l'immunité maternelle est fondamentalement bénéfique, mais il peut quand même y avoir des problèmes à ce transfert. En premier lieu, le transfert des IgG par le colostrum peut ne pas bien se passer, et du coup on aura une immunodéficience temporaire du petit, à l'origine d'une plus grande sensibilité aux infections. C'est un problème grave chez les équidés et chez les ruminants, puisqu'il n'y a pas de transfert placentaire, donc ils sont complètement hypogamma-globulinémique. Il y a de multiples raisons pour ce déficit. La première est une tétée tardive, la seconde est un colostrum de mauvaise qualité. Le vétérinaire a un rôle important de prévention pour que ce problème ne soit pas sous-estimé. Il faudra aussi parfois tenir compte de l'état sanitaire de la mère, car il vaut mieux un allaitement artificiel que le colostrum d'une mère infectée. En second lieu, il arrive parfois que la mère transmette aux petits des anticorps qui sont toxiques pour lui, par exemple des anticorps dirigés contre les groupes sanguins qui pourront détruire les hématies du petit. Il s'agit d'un vaste sujet qui vous sera développé dans l'enseignement de reproduction. Voici juste une diapo pour présenter quelques éléments sur l'immunité de la vieillesse. Il existe bien un phénomène d'immunosénescence qui affecte aussi bien le nombre de cellules immunocompétentes que leur activité. Il y a plusieurs raisons. C'est surtout une conséquence des altérations des épithéliums et des altérations du métabolisme qu'on trouve très souvent chez l'individu âgé. C'est aussi une conséquence de la réduction du fonctionnement des organes lymphoïdes primaires. Par ailleurs, on observe fréquemment chez l'individu âgé une inflammation chronique et elle va affecter les voies classiques de la régulation immune TH1 et TH2. Ces anomalies expliquent une plus grande sensibilité aux infections, principalement due à la réduction de l'efficacité des barrières innées, mais aussi une moins bonne grande résistance aux tumeurs. Au bilan, ce n'est pas vraiment l'âge. Ce sont plutôt les maladies chroniques sous-jacentes qui affectent le plus le système immunitaire. On montre régulièrement que, par exemple, la réponse vaccinale reste efficace, même chez des individus très âgés. Fin de ce cours.